coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer une petite recette pour vous débarrasser des pellicules ouais je sais que pas mal de vous ont des pellicules j'ai reçu pas mal de messages sur comment s'en débarrasser donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite recette facile à réaliser très simple que vous pouvez utiliser chez vous sans trop de complications sans trop d'ingrédients et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire vous savez les pellicules c'est l'ensemble des peaux mortes qui s'accumulent sur votre cuir cheveleux donc si on les nettoye avec un gommage on les élimine et si on utilise une infusion pour empêcher qu'elles se développent qu'elles apparaissent vous aurez vraiment beaucoup plus de chances d'avoir un cuir chevelure sain sans pellicules je vous laisse avec la suite de la vidéo le premier ingrédient dans cette recette c'est de l'eau donc je vais utiliser de l'eau vous pouvez utiliser l'eau du robinet ou de l'eau pure sans chlore et vous aurez aussi besoin d'une bouteille si c'est une bouteille qui contient qui est un vaporisateur c'est beaucoup mieux parce que ce sera plus facile pour appliquer la recette et en plus vous aurez besoin de vinaigre de cidre le vinaigre de cidre c'est juste l'élément parfait pour éliminer les pellicules rendre vos cheveux plus doux et plus agréable donc vous aurez seulement besoin de ces deux éléments et vous aurez un anti pellicule facile à réaliser vraiment qui fonctionne pour n'importe quel type de cheveux vous pouvez aussi utiliser un eau de rinçage dans la même bouteille j'ajoute le vinaigre je mets la même quantité de vinaigre que d'eau donc c'est moitié vinaigre moitié eau et puis voilà donc c'est super facile vous pouvez utiliser n'importe quel marque de vinaigre puis je vais secouer pour bien mélanger j'ai donc fait des sections sur ma tête j'ai divisé mes cheveux pour pouvoir les manipuler plus facilement donc ce que je fais c'est que j'applique la recette sur l'ensemble de mes cheveux non seulement sur mon cuir chevelure mais aussi sur la longueur parce que c'est une recette qui non seulement enlève les pellicules mais aussi nourrit et hydrate les cheveux elle peut être utilisée comme eau de rinçage après votre shampoing et aussi comme nos poux c'est comme un shampoing pour vous laver les cheveux quand vous n'utilisez pas de vous n'utilisez pas pendant deux shampoings mais aussi elle peut être utilisée pour pour le démêlage donc pour hydrater et les cheveux elle rend l'hydratation beaucoup plus facile donc ce que je fais c'est que je vais masser l'ensemble de mes cheveux mon cuir chevelure pour faire bien pénétrer le mélange pour que je puisse enlever les les pellicules mais aussi pour faire bien pénétrer l'hydratation dans mon cuir chevelure après je vais appliquer un sac en plastique vous pouvez utiliser un bonnet en plastique vraiment n'importe quelle chose en plastique pas besoin d'utiliser un bonnet chauffant un casque un casque chauffant pour ça donc voilà après je vais juste mettre un bonnet pour pouvoir faire pénétrer plus facilement ce mélange dans mes cheveux donc après vous pouvez juste rincer vos cheveux avec de l'eau ou tout simplement faire votre shampoing et aussi vous pouvez le laisser dans votre dans vos cheveux sans problème donc j'ai opté pour cette option là je vais le laisser dans mes cheveux je vais pas le rincer et après les trente minutes j'enlève mon sac en plastique vous pouvez voir comment ils sont brillants ils sont beaux ils sont vraiment agréables parce que avant il était ils étaient comme ça voilà sec et sans hydratation avec plein de résidus au niveau de mon cuir chevelure mais là maintenant vous pouvez voir que j'ai un cuir chevelure vraiment propre et des cheveux très bien hydraté donc je suis très satisfait du résultat dites moi si vous vous à si vous l'aviez déjà utilisé ce que vous aviez aimé donc pour mon déménage ce sera beaucoup plus facile parce que mes cheveux sont vraiment bien hydraté et après on va tout simplement utiliser une pommade une pommade qui est vraiment fait à base de beurre pas de pétroléum pas de pétrolatome parce que on a besoin d'un truc pour hydrater notre cuir chevelure après le gommage et un truc pour redonner vie aux cellules pour donner plus de vie aux cellules qui sont déjà là qui ne sont pas encore mortes donc si on utilise du pétrolatome on n'aura pas ces effets là si vous aimez mes vidéos n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas donc voilà ce sont les astuces que moi j'utilise le plus souvent pour éliminer les pellicules j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'oubliez pas de me faire un petit commentaire dites moi quelle astuce ou quel ingrédient que vous utilisez pour vous débarrasser des pellicules je vous fais plein de bisous on se revoit dans une de mes prochaines vidéos bye hasta luego